Musique Bonjour, dialogue national vers une mise en scène pour légitimer la transhumance, annonce Wolf Quotidien. Dans sa parution du lundi 23 mai, le journal de Front de Terre revient sur les propos de Babacar Justiniaï, qui fait remarquer qu'on aura plus affaire à un cirque qu'à un dialogue. À sa page 3, le politologue explique ses dires en raison du nombre de sujets à débattre et du large spectre des analyses. Encore le spectre des coupures intempestives de courant avec des populations qui broient du noir à Gédiahouaï. À lire toujours dans votre quotidien qui vous livre l'enquête sur les abattages clandestins. Huit personnes entre les mains de la justice. En sa parution du mardi 24 mai, votre quotidien barrasse à une le non-payement des impôts par les députés. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Nias, qui dément et sort ses chiffres. À lire à la page 2 du quotidien de Front de Terre, le bilan de l'insécurité routière en 2015, avec au tableau 13 892 accidents, 400 morts et 23 831 blessés. Et l'annonce de l'instauration du permis à point avant fin 2016. À la page 5, Ibrahim Han vous fait découvrir le champ d'entraînement militaire de Djodji, là où les populations vivent avec la mort au quotidien. Découvrez tout sur l'affaire des 12 milliards de Big Togo dans l'entretien effectué avec Antoine Gomme, le président de l'organisation des professionnels d'éthique, qui déclare que le Sénégal est un pays sans stratégie du numérique. Apparition du mercredi 25 mai. Votre quotidien, Walfajri, donne la parole à Ousmane Sonko, qui apporte la réplique à Moustapha Nias en ses termes. Je cite, « L'Assemblée nationale est une zone de non-droit. L'inspecteur des impôts soutient qu'il y a non seulement eu fraude fiscale, mais également détournement de deniers publics. Pire, ajoute-t-il, le budget de 16 milliards est géré de manière opaque. » Impôts impayés livrent toujours le quotidien de front de terre. Maître Lajjouf réclame la dissolution de l'institution au moment où le groupe parlementaire libéral est en crise. Et l'OFNAC ouvre ses poubelles de la République, les postes finances, la pharmacie nationale d'approvisionnement, le coude épinglé pour corruption, malversation et j'en passe. Après plus de trois mois de blocus aux frontières, le trafic routier entre Dakar et Banjoul reprend, informe votre quotidien à sa page 4. Crise à la faculté de droit de l'université Chérante Diop. Pourquoi les professeurs campent sur leur position ? S'interroge votre quotidien de front de terre dans sa parution du jeudi 26 mai 2016. À ses pages 5, 6 et 7, Welf Quotidien parle des effets pervers du système LMD d'une grève de 28 jours pour empêcher que des centaines d'étudiants ne soient condamnés au chômage et donnent la parole au professeur Mamadou Ndiaye, médiateur de l'université Chérante Diop, qui dit, je cite, c'est dans la précipitation que le système LMD a été instauré. Fin de citation. À lire dans votre quotidien, le décryptage signé Pap Ndiaye sur le sort que le président Maki va réserver à ses délinquants à col marron, quand il disait qu'il ne protégerait personne. Les dessous de l'appel tardif au dialogue national, ça sent le couplage de la présidentielle et des législatives, informe Welf Quotidien à sa une du vendredi 27 mai. Le journal revient également sur l'accident des trois casques bleus sénégalais tués en Côte d'Ivoire. Dialogue politique vers un fiasco national évoque Welf Quotidien dans sa parution du week-end, samedi 28 et dimanche 29 mai. Le quotidien de Front de Terre revient sur Maki Salle qui divise le PDS et des lettres de réquisition envoyées par le gouvernement à des enseignants qui ne bronchent pas. Terminons en beauté avec l'innovation de Welf Net ce 1er juin. Votre site revient avec une nouvelle interface et de nouvelles rubriques. Welf Net, l'info en continu et en temps réel à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire et beaucoup de bougies encore à souffler. A nos amis internautes, bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada